Qu'est-ce qu'on va changer au niveau de ce serveur ? Pour que ça devienne un serveur de chat. Je vais arrêter le serveur. Alors ça c'est le premier serveur si vous voulez. Pour regarder, parce qu'on va le changer. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est serveur MT-chat. On est bien d'accord, serveur MT-chat, new serveur MT-chat. Alors maintenant pour le serveur de chat, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que le client, alors tout ça je le supprime maintenant parce que je n'ai plus besoin de faire ce jeu comme ça. Quand un client envoie une requête, string roquette égale br.readline, cette requête là, je ne vais plus utiliser pw.print. Parce que c'est pw.print, ça veut dire que je réponds au même client qui a envoyé la requête. Et maintenant j'ai besoin d'envoyer le message à tous les clients connectés par exemple. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On a besoin au niveau du serveur de garder une liste de tous les clients qui sont connectés. Pourquoi ? Parce que ici vous avez le serveur à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte. Avec ici, next. Alors notre nombre secret, on n'a plus besoin ici. Et on n'a plus besoin d'afficher ce message. Quand vous avez accept, vous avez un client qui s'est connecté. Ça veut dire qu'il y a un socket qui est généré. Mais maintenant on a besoin tout simplement, les sockets générés, on va les mettre dans une liste. Quand vous êtes dans un chat, il vous faut déclarer une liste exacte, une liste java.utile qui contient des sockets. Alors je vais l'appeler socket. Egal new arraylist. Alors à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, j'ai une socket. Cette socket, je vais la mettre dans la liste. C'est-à-dire que j'ai la liste des socket.add. On est dans la bonne voie. C'est déjà bien. Pourquoi ? Parce que vous dites à votre serveur, tiens, à la m'accadir, à la chat, et ce qu'on appelle, quand vous travaillez avec WebSockets, vous utilisez en tout cas une communication à plusieurs. Un client qui communique avec d'autres clients. C'est en vrai une communication peer-to-peer. C'est-à-dire, mais cette communication à travers un serveur. Donc déjà la première des choses, c'est qu'il faut garder la liste des sockets. Maintenant la deuxième. Maintenant il ne faut, on va ajouter une méthode. On va lui donner le message. Il file la boucle sur les sockets et il va leur envoyer le message. On va créer une fonction, ici, qu'on va appeler Broadcast Message. On va lui donner comme paramètre un message. Cette fonction-là, on lui donne le message et après il va l'envoyer. Comment il va faire ? Tout simplement, il va faire une boucle. Il va parcourir pour chaque socket S de la liste D des sockets connectés. Alors là, à chaque fois que je lui envoie le message, il va parcourir tous les clients qui sont connectés. Il va leur dire un message. Et dans ce cas-là, pour chaque socket, j'ai besoin de générer l'objet printoriter, n'est-ce pas ? Parce que là, je vais envoyer un texte. Je vais utiliser printoriter. Puis w égale new printoriter. Mais vous savez que l'objet printoriter, il faut qu'on lui donne comme paramètre. L'objet output stream. C'est quoi l'objet output stream ? C'est s.get output stream. Sans oublier de mettre... D'habitude, on a créé d'abord l'objet output stream et après on le fait, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a fait ici. On a d'abord créé l'objet output stream et après on a créé l'objet printoriter. Mais là, je fais en insuline. Vous voyez ? Directement, new printoriter de s.get output stream. Et j'ai besoin de faire un try catch. Try catch. Alors maintenant, j'ai ici et après je vais lui dire pw.println. Le message. Le message, c'est tout simplement le message... Le message de l'adresse IP. Maintenant, on peut le mettre dans le message. Maintenant, ici, le message, AI message, il va... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ici ? J'attends la requête. Dès qu'un client envoie une requête, je ne vais plus utiliser ça, mais je vais faire appel à broadcast. Vous voyez donc, ici, je suis dans la logique. Une communication, one to many. Il y a un client envoie le message et le message, il va être diffusé à un ensemble de clients. Alors ici, donc, on va diffuser quel message ? C'est la requête. Mais là, si vous voulez dire que c'est le client, l'adresse IP tel qu'il a envoyé le message, qu'est-ce qu'on va dire ici ? On va dire ici IP... ...a envoyé. 3 minutes. Donc, toujours, je suis dans le même... Le serveur, il est scalé. Mais je bascule d'un protocole vers un autre. Et du coup, donc, c'est juste pour vous dire que finalement, la programmation réseau, la base, d'abord, c'est ça. Mais après, qu'est-ce que vous voulez faire ? Bon, vous pouvez toujours basculer d'une application à l'autre avec des petits changements. Alors, on va tester. Enregistrer. Alors, ici, je vais mettre Java serveur. Ça, je vais l'effacer. Je vais démarrer le serveur. Bon, démarrage du serveur multi-thread. Donc, le serveur, il est démarré. Je le laisse. Ah ! C'est parfait. Serveur MT chat. On démarre les clients. Alors, maintenant, les messages, il faut qu'on les efface après. Mais pas un problème. J'ai un autre client. Alors, maintenant, ce plus important ici, c'est que si je vois un message A, ici, je devrais le voir là. Et donc, qu'est-ce que vous voyez là ? Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit ça, A a envoyé le message tel. Moi, j'envoie le message. De toute façon, si j'ai d'autres clients qui se connectent. Alors, telnet. L'adresse IP, le port. Alors, si... Allez, salut. Le message, il est bien arrivé. N'est-ce pas ? Donc, il est là, il est là. Mais moi aussi, je le reçois. Donc, ça sert. J'envoie le message, il me dit tel a envoyé. En principe, on ne devrait pas l'envoyer à la socket qui est là. Oui. Alors, comment éviter ça ? Il faut faire un test. Oui. Il faut faire un test. Pourquoi ? Ça veut dire que, ici, donc, la méthode broadcast que vous avez là, vous lui donnez encore un objet de type. Socket S. Socket Socket. Vous dites qu'on va dire ça, c'est le... Le... Il n'y a plus rien. Mais c'est ça. Alors, Socket, c'est la source. L'expéditeur. La source qui a envoyé le message. On va dire que, tout simplement, quand est-ce qu'on va faire ça ? If S est différent. Alors, si il est différent de source, on va faire ça. Sinon, control X, control B. Ici, quand je dis broadcast, je lui dis broadcast message. Mais qu'est-ce que je lui envoie comme deuxième paramètre ? La socket. Maintenant, je suis dans un objet conversation. C'est-à-dire, le message, il vient de cette socket. Parce que cet objet de la conversation, il représente ce client. Donc, vous voyez, vous avez un moyen également qui permet de gérer ça. Alors, si vous testez. On démarre le serveur. Alors, je vais quand même un petit peu effacer des messages qui n'ont pas de... Alors, système.entre-connexion, devine, ça, ça, c'est... Client numéro tel, bon. On démarre le serveur. Un client telnet. Un deuxième. Le premier va envoyer le message A. On voit donc qu'il le reçoit, mais bon, lui, il ne le reçoit plus. Là, j'ai encore réglé ce petit problème. Après, dans le vrai chat, finalement, je n'envoie pas à tout le monde. Je l'envoie, mais je spécifie le client auquel je veux envoyer. Et donc, à nouveau, dans la requête, mais ça, on ne va pas le faire, tout ça, vous pouvez... C'est dans l'été que vous allez faire dans la... Dans la requête, on envoie également vers le destinataire, n'est-ce pas ? Donc, dans la requête, je récupère le destinataire. Et quand je fais la boucle ici, je vais voir, est-ce que, en fait, au lieu de garder ce qu'on a fait ici, au lieu de garder la liste des sockets, ici, il serait mieux de garder carrément les objets de type conversation. Encore mieux. Et pourquoi ? Parce que si je garde chaque objet conversation, chaque objet conversation, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient la soquette, donc je connais la soquette, mais également, il contient le numéro du client. Et du coup, donc, avec ça, je peux parcourir et dire si c'est le numéro égal au numéro tel, je lui envoie. Bon, je vous donne juste une indication, parce que ça, je vais vous demander quand vous allez faire le TP, de modifier le serveur et d'appliquer d'autres scénarios. C'est bon ? Alors, on a presque bouclé la partie serveur, donc il reste juste un petit détail sur la partie client, parce qu'en fait, créer un client maintenant. Jusqu'à présent, on n'a pas créé le client parce qu'on a créé un client telnet. Alors maintenant, je vais créer un client, un client Java pour notre serveur. Après, ça peut être un client graphique, etc.